Musique Les intimes l'appellent Ken. Elles furent 180 Barbies, blondes bien sûr mais brunes aussi, sinon blanches, à se précipiter à sa rencontre l'an dernier. C'est Ken d'argent, bien sûr, la superstar du parc étalant français, la révélation. 15 000 euros cette année, qui fait la montoire à de Colville, chez M. Guy Parianté. C'est Guillaume Vitz qui nous le présente maintenant. Avec Guillaume Vitz, le hara de Colville qui accueille sa star Ken d'argent. Alors on est passé de la gestion du faible nombre de juments, on connaît son histoire, de ses débuts à Ken d'argent, à l'abondance. Alors comment ça se passe ? Ça se passe très bien parce qu'on ne va pas s'en plaindre. Il y en a beaucoup, malheureusement c'est dans le sens inverse. Et c'est vrai qu'on a commencé avec un faible nombre de juments et aujourd'hui, ce n'est pas une pénurie, mais c'est très agréable avec 142 juments saillés en 2012, 181 l'an passé. Et déjà pour cette année, un carnet de balle bien rempli. Et on se permet même le luxe de pouvoir sélectionner la jumenterie à venir dorénavant. Donc c'est vraiment très très agréable. 180 juments saillés en 2013, c'est bien ça ? Oui c'est bien ça, 180 juments saillés en 2013 et avec beaucoup de juments étrangères, allemandes, anglaises, irlandaises et encore plus pour 2014. Donc c'est vraiment une bonne chose. Alors à cette route des étalons, justement, quel est le profil de client qui vient voir Ken d'argent ? Parce que les gens, ça fait quand même quelques années qu'ils peuvent venir le voir. Il y en a des nouveaux ou pas ? Oui, bizarrement, il n'y a eu d'ailleurs que des personnes qui n'étaient pas venues le voir. Beaucoup d'étrangers de plus en plus. Il y avait quelques anglais et irlandais sur la route des étalons. Ils sont passés nous voir, donc ça nous a fait plaisir, des allemands. Et non, non, ça répond bien à sa clientèle parce qu'il y a quand même 60 juments venant d'outre-manche qui vont venir cette année. Donc ils sont férus du cheval et ça nous fait bien plaisir et pourvu que ça dure. Qu'est-ce qu'ils ont retenu dans Ken d'argent ? Principalement son succès, c'est le côté Ken d'or. Qu'est-ce qu'ils leur marquent s'il y avait un truc, un élément qui les marquait à ces clients étrangers ? Je pense que ce qu'il est marqué sans avoir vu le cheval, c'est déjà le pourcentage de réussite du cheval qui est quand même fulgurant. Et énormément de vitesse. Ils sont férus de vitesse, ils ont beaucoup de vitesse. Outcross, de Northam Dancer, tout ça. Donc pour eux, comme ils ont toutes leurs lignes qui sont basées sur Northam Dancer, c'est simple. Et du Grace Overhane, ils n'en ont quasiment pas chez eux. Donc c'est un cheval qui est fait pour eux facile à croiser. Et à un prix relativement abordable parce que 15 000 euros, un cheval comme ça dans ce pays-là, serait à 30 000 ou 40 000 euros. Donc pour eux, c'est une aubaine. Merci Guillaume.